Aidez-nous en plus de solidarité, aidez les associations caritatives de Fonsorbe, allez sur le site Facebook de Fonsorbe Solidarité, allez dire que vous voulez une véritable politique d'aide à toutes ces personnes et que personne ne reste au bord du chemin. Merci. Bonjour, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur le thème du social et des personnes en difficulté. Nous nous rendons compte que nous devons aider de plus en plus de personnes en difficulté sur la commune. Françoise, pourrais-tu nous proposer quelques exemples s'il te plaît ? Alors effectivement, nous avons aidé les associations humanitaires à reloger des personnes. Nous avons aidé une personne qui quittait son logement d'urgence à déménager dans son logement définitif qui lui déménageait en scooter. Nous avons pris contact avec un monsieur qui est malade avec sa femme qui souffre d'Alzheimer. Nous avons demandé aux CCAS qu'il prenne contact avec lui car cette personne avait besoin de soutien. Voilà. Françoise, ça fait beaucoup de choses. C'est un travail à temps plein, ça ? Alors tout à fait, c'est un travail à temps plein. Mais heureusement, on est toute une équipe à s'y tenir. Il y a les associations de Fonsorbe aussi qui font un travail dingue. Et nous sommes en lien avec eux en permanence. Et il y a aussi Fonsorbe Solidarité qui, eux, sont très réactifs avec leur site Facebook. Voilà. Ça nous permet de trouver beaucoup de matériel. Oui. Mais Françoise, alors on peut se demander qu'est-ce que font la majorité à travers le CCAS ? Alors le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est malheureusement que la municipalité attend que la personne aille vers eux. Ils ne sont vraiment pas conscients de la difficulté qui peut se trouver sur leur commune. Ils font comme le gouvernement. Ils se lamentent. Mais après, il n'y a pas de réelle réactivité et de mise en place pour l'aide à la personne. Et ça veut dire que c'est les personnes qui doivent se débrouiller, s'ils ne viennent pas, il n'y a rien qui se passe ? Ah non. Vraiment pas du tout. Voilà. C'est aux personnes à se présenter et à aller expliquer leurs problèmes. Alors que, voilà. Quand on est déjà dans la difficulté, on n'a pas envie d'aller parler. Ça, c'est sûr. Et c'est pour ça qu'il n'y a rien qui se fait. Surtout que le Covid, excusez-moi Françoise, mais le Covid, il ne doit rien arranger actuellement ? Alors le Covid a beaucoup compliqué les choses, au point de vue psychologique, au point de vue social, au point de vue financier. Et c'est vrai qu'on va à la dégringolade. Aujourd'hui, on le voit déjà. Alors qu'est-ce que tu penses que Fonsorbe, l'humain d'abord, peut faire ? Eh bien, Fonsorbe, l'humain d'abord, il faut qu'il fasse prendre conscience et qu'il faut secouer vraiment la majorité pour qu'ils aient vraiment une réelle politique sociale et les obliger à prendre les personnes, mais dans leur globalité et aller vers elles. Voilà, il faut sortir des choix politiques qu'ils ont faits et arrêter un petit peu de saupoudrer, on va dire, comme eux peuvent le faire actuellement, sachant que le crédit qui est alloué aux aides en personne ne sont jamais utilisés jusqu'à la fin. Il reste des sous à la fin de chaque exercice budgétaire. Donc, ce n'est pas un problème d'argent, c'est vraiment un problème de choix politique. Je me suis laissé dire qu'il y avait encore actuellement une personne qui dormait dans sa voiture, sur la commune, c'est exact ? Effectivement. Encore aujourd'hui, une association caritative m'a sollicité pour un logement une personne qui dort dans sa voiture. Alors, si vous prenez conscience qu'avec les températures qu'il y a actuellement, c'est inadmissible. Donc, nous, voilà, nous sollicitons toutes les personnes qui pourraient venir en aide à cette personne qui dort dans son véhicule. Voilà, nous demandons grandement, si quelqu'un a une solution, de nous contacter sur Fonseur de Solidarité. C'est urgent. Sous-titrage Société Radio-Canada